Accrochez-vous bien parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter le premier vidéoprojecteur triple laser 4K au monde et en plus il possède Netflix intégré, on aura 2400 lumensensi et plus d'un milliard de couleurs. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on s'attaque à un vidéoprojecteur et précisément le N1S Pro 4K de chez GM Go. GM Go, une marque spécialisée dans les vidéoprojecteurs haut de gamme, on peut le dire. Une marque avec laquelle j'avais déjà collaboré et j'ai été très satisfait de leur produit. Ici on est sur un vidéoprojecteur qui coûte légèrement moins cher que la version que j'avais testée mais qui a de la 4K et qui a tout pour plaire. Je pense que ça se voit, j'ai très hâte de vous faire découvrir ce vidéoprojecteur, alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo avec l'unboxing. Et nous sommes donc partis pour ouvrir ce vidéoprojecteur qui vous allez voir va vous impressionner. J'en suis sûr, au vu de toutes ces caractéristiques, ce vidéoprojecteur ne peut pas nous décevoir. Enfin du moins sur la qualité d'image. Bref, voici donc le packaging de notre vidéoprojecteur, le N1S Pro 4K de chez GM Go. Alors on va être sur un vidéoprojecteur qui aura une licence Netflix. Voilà, Netflix sera intégré directement à ce vidéoprojecteur et on aura plus de 10 000 applications disponibles. Étant donné que j'ai déjà ouvert un produit de la marque GM Go, je connais déjà ce genre de packaging très pratique vu qu'il permettra de transporter l'objet en plus de nous le livrer en état complètement protégé. Alors attention, j'ouvre tout cela et on est parti pour découvrir la bête ensemble. Voici donc ce qu'on a reçu, évidemment la bête qui est ici avec une conception sur laquelle je reviendrai. Évidemment aussi la télécommande juste ici avec le câble d'alimentation ni plus ni moins. Évidemment une petite notice parce que cet objet est quand même bourré de technologies et de fonctionnalités. On est quand même sur le premier vidéoprojecteur triple laser 4K avec 2400 lumens NC en termes de luminosité. On a Google TV et Netflix intégrés directement dans cet appareil, nous permettant donc d'avoir plus de 10 000 applications. On est sur un vidéoprojecteur qui se veut pratique de positionnement. On est sur un vidéoprojecteur qui se veut intuitif et pratique jusqu'au bout même si celui-ci est blindé de technologie. Il pèse 4,5 kg et je vous laisse constater sa conception. Elle est assez atypique, un cadran qui va tout simplement nous aider à pouvoir positionner cet appareil. De façon verticale je pourrais faire une rotation jusqu'à 135 degrés donc on peut projeter littéralement au plafond sans aucun souci. Et de façon horizontale on pourra faire un 360 degrés comme vous pouvez le voir. Donc très pratique pour pouvoir projeter une image. Et je vous laisse constater la technologie qui permet d'avoir cette rotation. On est sur un cadran intégré au vidéoprojecteur. Tout autour de ce disque on a une matière qui va gripper le sol pour faire en sorte que ça ne bouge pas de trop et que ça reste sur place. A l'avant de l'appareil on retrouvera évidemment le laser. Enfin le triple laser je vais vous en reparler dans quelques instants. Mais aussi différents capteurs ici. Des capteurs 3D, Time of Flight. Mais aussi des caméras CMOS à haute résolution. Ce qui nous permettra d'avoir une technologie de protection des yeux. Donc dès qu'un humain est détecté, boum la luminosité se baisse. Mais aussi des esquives d'obstacles. Si je mets un obstacle dans le champ de vision de ce vidéoprojecteur, l'écran sera automatiquement recadré. Et on aura évidemment de la correction trapezoïdale et tout ce qui va avec de façon automatique. Sur les côtés de l'appareil on retrouvera évidemment les sorties d'au-parleur. A savoir qu'on a deux haut-parleurs de 10 watts chacun qui sont certifiés par le décodage Dolby Audio. Et aussi DTS. A l'arrière de l'appareil on retrouvera quelque chose d'assez minimaliste. On retrouvera deux ports HDMI 2.1 dont un qui acceptera les consoles. Un port jack 3.5 et un port USB 2.0. Et c'est peut-être anecdotique pour vous mais regardez ce qu'on a juste ici. On a la prise d'alimentation. Et c'est bien pensé parce qu'effectivement si elle aurait été ici par exemple, le fil aurait pendu. Et ça aurait fait quelque chose de pas très esthétique, pas très pratique. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Vous avez simplement à regarder un petit peu le design de cet appareil pour comprendre à quel point il est bien fini. Et le test ne fait que commencer. Inscription JMGO juste en bas, discrète. Le tout sur une coque métallisée. Ici du plastique mat. Un design très élégant. Mais maintenant je suis quand même curieux d'aller tester ça ensemble. Bon, avant de commencer le test, il faut savoir plusieurs choses sur ce vidéoprojecteur qui vont faire en sorte que ça va être l'un des meilleurs vidéoprojecteurs que j'ai testé sur cette chaîne. On est sur un laser triple couleur, là où beaucoup d'autres vidéoprojecteurs sont simplement à laser bleu ou même à LED. C'est-à-dire que ce vidéoprojecteur va combiner la couleur rouge, bleue et verte. Le tout grâce à la technologie développée par GMGO, MALC, MALC, Microstructure Adaptative Laser Control. Cela va permettre de combiner efficacement les trois lasers permettant d'empiler plusieurs sources de lasers différentes, donc le rouge, le vert et le bleu. On aura donc une large variété de nuances, de couleurs, mais également de précision de couleurs, vu qu'on atteindra 110% de la norme de couleurs REC 2020. Elle va être capable de produire plus de couleurs que cette norme-là. Il faut savoir que la norme REC 2020, c'est l'une des gammes les plus larges en termes de couleurs. On sera donc sur 1,07 milliard de couleurs, le tout avec une précision delta E inférieure à 1. Avoir de belles couleurs, c'est bien beau, mais il y a deux autres choses à savoir. C'est qu'il y a un module LSR utilisé par la technologie MALC pour réduire la dispersion causée par les interférences. On a un système de diffuseurs à 4 couches, ce qui va former 400 micro-cloisons afin d'avoir une diffusion homogène du laser, et ce, au niveau micron. Là où la plupart des vidéoprojecteurs s'arrêtent aux dizaines, voire aux centaines de cloisons miniatures, pour atteindre en moyenne 85% d'uniformité. Là où GM GO atteint 95% avec cette technologie. Et vu qu'une image vaut mille mots, voici cette image qui va faire la différence entre les vidéoprojecteurs utilisant soit un triple laser, soit un laser bleu, ou soit à LED. Et vous avez vu que les résultats ne sont pas pareils. Un laser avec une couleur unique nous fera atteindre seulement 50% de la norme REC 2020, là où GM GO arrive à nous faire atteindre 110%. Et là on est parti pour tester ce vidéoprojecteur, pour l'allumer, rien de plus simple, ce petit bouton assez discret, ou bien la télécommande, en tout cas on l'allume. Et le vidéoprojecteur va être testé sur ce mur entièrement blanc et lisse. On a un grand espace et on va essayer de l'utiliser à 100%. Le vidéoprojecteur est donc désormais allumé, et chose intéressante à noter, c'est que même avec une fenêtre ouverte, même plutôt deux ou même trois fenêtres ouvertes, on arrive à avoir une luminosité qui est complètement correcte. Évidemment, si vous avez une énorme baie vitrée qui fait très soleil, je ne sais pas si vous allez pouvoir regarder votre vidéoprojecteur. Je vous conseille quand même de fermer un petit peu les volets. Mais vous voyez qu'avec le couleur qu'on a, c'est déjà un très bon point pour commencer. Et on va pouvoir avoir la main sur ce vidéoprojecteur grâce à la télécommande, qui a des boutons incrustés, que ce soit par exemple pour Netflix, pour Prime Video, ou encore YouTube. Bref, on est parti pour voir les paramétrages. Et avant même d'aller sur le vidéoprojecteur, je tiens à dire qu'avec toutes les technologies nous proposer, une correction automatique de l'écran, c'était la priorité, enfin c'était la base même. Alors maintenant, là, vous voyez que ça s'adapte presque en temps réel. Et ça, c'est une première en termes de réactivité. On va avoir une correction trapezoïdale et une excellente répartition de la lumière. Évidemment, un focus automatique, à ce prix-là, heureusement. Et il faut savoir qu'on a une fonctionnalité de protection des yeux avec ce vidéoprojecteur. Quand je passe devant, regardez ce qui se passe, la fonction protection intelligente des yeux a été activée. On a donc une luminosité ultra réduite pour éviter d'avoir mal aux yeux avec les lasers. Car on est quand même sur quelque chose d'assez puissant. Vous comprendrez donc que le paramétrage de ce vidéoprojecteur se fait en partie automatiquement. Mais si jamais vous voulez aller plus loin, vous pourrez tout simplement configurer des choses telles que la correction trapezoïdale manuelle, si jamais vous voulez être plus précis que cela. Ce sont des choses qui sont possibles. Vous pourrez aussi refaire la mise au point manuelle. Mais également activer ou désactiver l'HDR, qui sera de l'HDR 10. Et régler les modes d'image. Donc voilà, comme on veut, standard, vif, bureau, cinéma. On va rester en standard pour la vidéo. Le son bénéficiera aussi de différents styles, donc musique, film, sport. Vous l'avez vu au long de ce test, une chose qui est très intéressante avec ce vidéoprojecteur, ça va être sa simplicité d'utilisation. Car il s'adaptera à n'importe quel type de support. On aura une correction trapezoïdale automatique. Un focus automatique qu'on n'aura absolument pas besoin de régler. Le tout grâce à des capteurs 3D TOF, Time of Flight. Qui va mesurer avec précision la distance. Mais aussi des caméras CMOS haute résolution pour par exemple détecter un obstacle. On sera sur de l'Android TV 11 et on aura quelque chose du coup de très intuitif. Je vous laisse regarder cela. En appuyant simplement sur le bouton paramètres, on aura une petite interface qui va s'afficher sur la droite. Avec l'économiseur de batterie, l'image, le wifi. Mais on remarquera surtout que dans l'accueil, on aura les applications phares. A savoir Netflix, YouTube Prime Vidéo. Et on devra configurer du coup cet Android TV avec les applications qu'on veut. Et là pour vous montrer tout cela, je vais sélectionner plusieurs applications. Peut-être même Spotify. Bref, vous l'aurez compris, on aura accès à pas mal de choses. Et notamment également la télécommande que j'ai déjà configurée. Et voilà, l'Android TV est donc configurée. Et on a donc un menu avec beaucoup d'applications. Alors l'interface qu'on connaît bien avec des petites recommandations par exemple de YouTube. Et ensuite encore d'autres films sur d'autres applications. Bref, vous comprenez qu'on a l'embarras du choix. Et qu'on aura la possibilité d'avoir d'autres applications. Même si là, on a Netflix, YouTube, Disney+, Prime Vidéo, M6, TF1, etc. Bref, on pourra en ajouter en cliquant ici et en cherchant l'application qu'on souhaite. Donc je pense qu'on ne sera pas directement perturbé par un manque d'applications potentielles. Voilà, il y a de tout. A vous de vous faire plaisir. Et là, chers abonnés, attention à vos yeux. On va tout simplement passer au test d'image. Tout simplement parce qu'on aura des choses exceptionnelles de la 4K. De l'HDR 10, aussi 1,07 milliard de couleurs. Et un ratio de contraste de 1600 pour 1. On a donc une qualité exceptionnelle. Ça, j'ose le dire, avec triple laser. Enfin, laser triple couleur. Même les pubs sont fluides. Alors c'est pour vous dire. Avec cela, on aura 2Go de RAM pour supporter la lecture de vidéos 4K. On va voir si c'est suffisant. Mais pour lancer la vidéo, j'ai eu quelques ralentissements. Mais pour le moment, ça a l'air d'être parti. On est sur de la 4K, 60 Hz. Niveau détail, on est très bon. Comme vous pouvez le voir, même si je zoome sur l'image, on voit beaucoup de détails. C'est réellement exceptionnel. Et actuellement, nous avons peut-être l'une de mes vidéos préférées sur YouTube pour tester la qualité d'image des appareils que je reçois. Que ce soit des écrans, que ce soit également des vidéoprojecteurs. Regardez un petit peu cela. Ici, on va pouvoir voir la répartition de la lumière qui se fait très bien. Et je vous expliquerai pourquoi ensuite. On a quelque chose de très fluide, de bien lumineux. Parce qu'on sera quand même, écoutez bien, sur 2400 lumens NC. Et en termes de gamme de couleurs, on sera sur 110% de la norme REC 2020. Et regardez ce qu'il se passe si j'ouvre tout simplement le volet. La luminosité va changer et on va voir à quel point cela affectera la qualité de l'image. Il y a de plus en plus de lumière dans la pièce. Mais on reste quand même sur une qualité d'image qui est bonne et sur une luminosité convenable. Même si ma recommandation principale serait d'utiliser ce vidéoprojecteur avec les volets baissés. Même les pubs sont agréables à regarder. Alors c'est bon signe ça pour la qualité. Et désormais cette vidéo va vous montrer la fluidité que peut avoir cet appareil. Même si mon appareil photo filme actuellement en 24 fps. Là on atteint clairement les 60 Hz par seconde. Et c'est magnifique de voir à quel point ça peut être fluide. Couplé à de l'HDMI 2.1. On sera sur une technologie qui vous permettra de jouer avec très peu de latence. Et surtout une très bonne fluidité. Allez je vais mettre en 2160 par 60 fps. Pour voir ce que ça donne. Et bien on passe à un stade au dessus évidemment en termes de qualité. Mais également en termes de couleurs. Enfin là je vois les lumières. Elles sont magnifiques. Le reflet qu'on a sur les voitures ou sur les phares. Je viens de faire un zoom. Et vous ne pouvez que constater la qualité tout simplement. On a donc une image qui est magnifique. Je vous laisse quand même constater la qualité d'image qu'on a. Et je vais m'approcher un petit peu pour que vous puissiez avoir en détail la qualité. Là je suis tout proche du mur et ça permet de voir les détails. Bref on a quelque chose actuellement en 2160 pixels qui va très bien faire le taf. Voilà et là je me recule pour avoir une vue d'ensemble. Mais globalement c'est magnifique pour regarder des films. Bon même pour jouer ensemble. Ce sera largement possible. Écoutez mis à part ça ça fait quand même plus de 20 minutes que l'appareil tourne à fond en 4K. Et je vous invite à écouter le peu de bruit qu'on aura sur cet appareil. On sera sur moins de 26 décibels en termes de bruit de ventilo. Je m'approche et écoutez simplement. On n'entend rien du tout. Et me voilà maintenant à côté de l'image. Bon je ne m'approche pas trop parce qu'on a une protection des yeux. Mais globalement voici la taille d'image qu'on aura au maximum. Enfin ici avec le mur que j'ai. Et comparé à moi ça fait quand même une sacrée taille d'image. Je veux dire je n'ai pas de mètre sous la main. Mais vous voyez bien qu'au niveau de la taille de l'image on n'est vraiment pas à plaindre. Et désormais on est parti pour écouter le son de ce vidéoprojecteur. Parce qu'on aura une certification Dolby Audio. Autant vous dire que j'ai hâte d'écouter ce que ça donne. 1er ressenti concernant le son. On a quelque chose qui va bien remplir la pièce qui est assez présent. On a un haut volume avec deux haut-parleurs de 10 watts chacun. Qui vont nous permettre d'avoir assez de son. Connecter une enceinte ou un kit audio à côté sera un plus. On pourra très bien se servir des haut-parleurs intégrés. J'ai remarqué un léger grésillement sur les notes les plus hautes. Et avec 100% du volume. Alors je vous conseille de le mettre par exemple à 90%. Ce serait un bon compromis. Oui bon clairement vous pourrez regarder un film ou une vidéo avec plusieurs personnes dans la pièce. Ça ne posera aucun souci. Le son surpassera les voix de tout le monde. Et avec une application du style Airscreen vous pourrez faire une recopie d'écran. Alors pour cela c'est très simple. On télécharge l'application sur le vidéoprojecteur. Et ensuite sur iPhone on connait. On appuie sur recopie d'écran. On clique ici. Et boum la magie va opérer. Regardez moi ça. Et voilà on a quelque chose de très réactif. Je ne dirais pas que c'est instantané. Mais on est sur quelque chose qui va nous permettre. Pourquoi pas. Par exemple. D'utiliser des applications. Ou encore d'écouter de la musique depuis l'appareil. Aller sur Snapchat pourquoi pas. Ou lancer une vidéo YouTube. Même si ça revient à utiliser tout simplement l'appareil. Et voilà on a une vidéo qui va se lancer. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Et qui va se mettre au bon format. Donc ça fait plaisir. Évidemment une autre chose qui sera possible de faire. C'est de connecter un appareil externe. Alors que ce soit un Chromecast par exemple. Ou bien tout simplement un appareil connecté en HDMI. Que ce soit une console ou un ordinateur. Vous pourrez le faire. Et c'est tout bonnement le cas avec mon ordinateur portable. Qui diffuse actuellement une image. Par le biais d'un câble HDMI. Qui sera tout simplement branché sur le JM GO. Qui est ici. Et le son passe par le câble HDMI. Alors ça c'est à chaque fois incroyable. Et voilà. Nous projetons actuellement une image en HDMI. En 4K. Bref les possibilités sont nombreuses évidemment. Et la qualité est au rendez-vous. Bon alors qu'est-ce que j'ai pensé du vidéoprojecteur JM GO N1S Pro. J'ai envie de vous dire. Que c'est un vidéoprojecteur. Qui va inévitablement faire des images excellentes. En haute résolution. Et avec énormément de couleurs. Le tout avec une luminosité qui est quand même extrême. 2400 lumens NC. C'est pas rien. Mais de là à l'utiliser en plein jour. Je ne pense pas. Il faut au minimum tamiser la lumière. En fermant un petit peu les volets. On aura une bonne répartition de la lumière projetée. Également une bonne fluidité. Parce qu'on saura sur du 60 Hz visiblement. Netflix intégré. Et aussi toutes les possibilités qu'on connaît. Pour afficher des images ou des vidéos. Sachez que c'est un vidéoprojecteur. Où est-ce qu'on nous annonce une durée de vie de 30 000 heures. Qui possède le Wi-Fi 6. Et également le Bluetooth 5.1. Je pense que ce vidéoprojecteur. Peut créer des soirées mémorables. Et si jamais vous voulez avoir un vidéoprojecteur. Qui peut servir à cela. Je vous invite à aller voir en description. Il y aura le lien de ce vidéoprojecteur. Mais sachez que si vous l'achetez. Pour faire plus. Il va falloir mettre le budget. Parce qu'après on parle de 2 000 euros. 3 000 euros. Ici on est sur un vidéoprojecteur. Qui coûte environ 1 200 euros. Et qui écrase la plupart des vidéoprojecteurs. Qu'on connaît sur le marché. Bref. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait. Je remercie encore une fois GMGO. De m'avoir permis de faire cette vidéo. Que j'ai adoré faire. Au vu de la qualité de leur produit. On se retrouve à la prochaine nouvelle vidéo. C'était GX.